... Soyez saluées depuis chez vous, mesdames, messieurs, vous qui nous rejoignez dans cette émission. Nous abordons aujourd'hui un aspect particulier, celui des cibles de la vaccination COVID-19. Au nombre de ces personnes nous mettront la lumière sur les femmes enceintes ainsi que les personnes âgées de plus de 50 ans. Sans en dire plus, la parole est au sachant. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue. Docteur Patrick, bonjour. Bonjour. Le plaisir est nôtre de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Il est partagé, le plaisir. Alors, vous êtes médecin et vous vous focalisez sur la prévention des maladies infectieuses et tropicales. Et parmi les moyens de prévention des maladies infectieuses et tropicales figurent la vaccination. Et pour en parler, il faut tout d'abord définir ce terme. Docteur, à vous donc d'éclairer la lanterne sur la notion de vaccination. Oui, merci beaucoup, madame. Merci de nous avoir invité sur votre plateau. Pour dire brièvement, la vaccination, c'est un mécanisme ou une stratégie qui permet de protéger, parce qu'il y a plusieurs moyens de se protéger contre les maladies infectieuses. La vaccination permet de se protéger contre des maladies infectieuses grâce à une inoculation, n'est-ce pas, d'une substance, ce qui fait que l'organisme, grâce à cette substance, l'organisme synthétise, plutôt, produit les anticorps. Et ces anticorps qui pourront vous protéger prochainement, lutter contre le virus ou la bactérie prochainement lorsque vous serez attaqué. Et donc, c'est ça, le processus même de la vaccination. Alors, le gouvernement congolais a levé le 14 octobre dernier les mesures liées à la lutte contre la COVID-19, tout en gardant à l'esprit l'initiative vaccinale des populations. Pourquoi donc, lorsqu'on sait que la COVID-19 n'est presque plus d'actualité en République du Congo ? Merci. Le gouvernement, il faut le repréciser à toute la population qui nous écoute, le gouvernement n'a pas supprimé ou n'a pas lévé les mesures de lutte contre la COVID-19, mais le gouvernement a lévé les mesures d'urgence qui comprenaient, entre autres, le port obligatoire du masque, le lavage obligatoire de mains avant d'entrer dans certains locaux, le fait d'éviter de se saluer à la main et donc toutes ces mesures d'urgence qui ont été levées. Mais les mesures de lutte contre la COVID-19 demeurent. Donc, aujourd'hui, moi, je peux me décider et dire je ne vais plus saluer les gens à main pour me protéger contre la COVID-19. Et ça dépend de moi. C'est une mesure de lutte contre la COVID-19. Je peux décider et dire, écoute, aujourd'hui, moi, je vais me faire vacciner contre la COVID-19 pour éviter d'attraper le virus. Donc, les mesures de lutte contre la COVID-19 demeurent, mais les mesures d'urgence ont été levées. Et donc, parce que l'une des mesures les plus efficaces, c'est la vaccination. C'est ainsi qu'on a lévé toutes ces autres mesures, mais on a gardé, on a mis l'accent sur la vaccination contre la COVID-19 qu'on a décentralisée dans plusieurs centres de santé pour permettre, n'est-ce pas, l'accessibilité. La vaccination est maintenue, docteur. Initialement, lors du lancement de la vaccination COVID-19, les femmes enceintes n'étaient pas éligibles à la vaccination. Mais récemment, l'OMS recommandait l'utilisation de ces vaccins sur toutes les couches sociales, y compris chez les femmes enceintes et à l'étante. Que devrait-on retenir à propos ? Oui, c'est initialement, lorsqu'on a lancé la vaccination contre la COVID-19, on a commencé par prendre les cibles prioritaires. On s'est dit, la maladie frappe tout le monde, mais est-ce que c'est tout le monde qui meurt ? Est-ce que tout le monde est exposé au risque de la même façon ? On s'est dit non, mais après, ce qu'on a fait, une analyse rapide qui s'est faite initialement lorsqu'on a lancé la vaccination ou lorsque la COVID-19 est arrivée, on s'est rendu compte que la vaccination, le COVID-19, tuait plus les personnes les plus âgées, les personnes qui vivaient avec des maladies chroniques. Alors, on a constitué d'abord, on s'est dit, on se concentre pour protéger d'abord ces personnes-là, tout en continuant, bien sûr, de faire des recherches sur d'autres cibles qui seraient, d'autres éventuelles cibles à cette vaccination. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, après toutes ces études qui ont été faites, on a pésé le pour et le contre, on a fait une balance qu'on appelle risque-bénéfice. On a trouvé que les vaccins étaient plus bénéfiques qu'ils sont dangereux pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Voilà pourquoi on est revenus. On recommande maintenant que les femmes enceintes et les femmes allaitantes puissent se faire vacciner contre la COVID-19. Les vaccins sont plus bénéfiques que dangereux et dans la même lancée, je vous invite à suivre la compilation de ces spots réalisés par Médecins d'Afrique et nous continuerons juste après. Chère maman, vous êtes enceinte ? Faites-vous vacciner contre la COVID-19 à partir du 4e mois de votre grossesse pour vous protéger ainsi que votre bébé. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Population en partenariat avec l'UNICEF et Médecins d'Afrique. La COVID-19 est toujours là. Vous avez 12 ans et plus ? Faites-vous vacciner gratuitement dans les centres de santé les plus proches pour vous protéger contre cette maladie. Les personnes porteuses des maladies chroniques doivent se faire vacciner contre la COVID-19 pour se protéger des formes graves de la maladie. Les vaccins sont fiables, gratuits et disponibles dans tous les centres de santé. Pour vous qui avez déjà reçu le vaccin, n'oubliez pas la dose de rappel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel du ministère de la Santé et de la Population ou appelé le 34-34-34. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Population en partenariat avec l'UNICEF et Médecins d'Afrique. Vous avez suivi ces éléments, docteur Patrick. D'aucuns disent que les vaccins sont à tort ou à raison à l'origine de la stérilité chez les femmes ainsi que chez les hommes. Qu'en dites-vous ? Et puis on dit, moi en tant que médecin, je ne peux pas méfier sur une déclaration qui a été faite par des gens qui me connaissent, bon, permettez-moi, mais qui ne maîtrisent pas le sujet qu'ils sont en train d'aborder. Je vais le dire dans quel sens. Aujourd'hui, si j'ai besoin de construire une maison, je pose des questions à des architectes. Je vais consulter un architecte pour lui dire, voici le terrain, voici ce que je pense, voici ce que j'ai comme idée, quels sont les conseils que vous me donneriez pour pouvoir construire une maison. La même chose si je vais faire fabriquer une chaise, une table dans ma maison, ou si je vais faire tout ce que je peux faire, je consulte les experts du domaine. Et aujourd'hui, le domaine de la santé, il est tenu par les experts de médecine et de la santé publique qui sont en train de recommander aux gens de se faire vacciner. Les vaccins ne rendent pas stériles. Le message face à la sécurité du vaccin aujourd'hui, c'est que les vaccins sont sûrs. Et donc, les vaccins sont fiables. On peut faire confiance aux vaccins. Ils sont fiables. Les vaccins n'ont pas tous ces dangers qui sont en train d'être déclarés, qui ne s'effondent sur aucune expérience, ni aucun travail scientifique qui prouve que les vaccins peuvent rendre stériles. Et que dire de la réaction de certains internautes qui croiraient que ce procédé de vaccination des femmes enceintes est un moyen de désorienter le sexe des enfants et que même les membres du gouvernement, eux-mêmes, n'ont pas été vaccinés contre la Covid-19. Je commence par la deuxième question. Les membres du gouvernement ont été vaccinés. On a vu au lancement de la vaccination contre la Covid-19, le patron du programme élargi de vaccination au pays se faire vacciner. On a vu des ministres se faire vacciner. On ne peut pas dire que les membres du gouvernement ne sont pas vaccinés. Donc, c'est une fausse allégation qu'il faut tout simplement mettre des côtés. Et des gens, voilà. Maintenant, la question précédente sur la réaction des internautes qui disent que la vaccination, c'est pour désorienter. La même chose. Je reviens encore sur la déclaration précédente que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est que c'est des gens, lorsqu'on a besoin de faire des vues, il faut qu'on cherche des vues dans d'autres domaines. Lorsqu'on a besoin de faire des gèmes sur les réseaux sociaux, il faut qu'on aille chercher des gèmes ailleurs. Mais lorsqu'on veut déclarer une situation de santé, il faut qu'on ait toujours en tête que la santé, elle est sacrée. Aujourd'hui, nous savons, lorsqu'on a lancé la Covid-19, des gens qui ont demandé, des gens qui ont donné des recommandations, aller prendre tel produit pour vous faire soigner ou pour vous protéger quand vous faites l'essai. Et nous connaissons des gens qui sont morts à cause du surdosage ou de la mauvaise utilisation de produits traditionnels. Donc, les problèmes liés à la santé, moi, je l'ai toujours dit à mes malades, lorsque je reçois un malade, je leur ai toujours dit que la santé, le corps humain n'a pas de brouillon. Le corps, il reste le seul. Lorsque vous le perdez, vous l'avez perdu. Lorsque vous tombez malade, consultez les personnes habilitées à vous donner des conseils liés à la santé. Et les conseils, les personnes habilitées, la priorité, elle est donnée aux médecins. Et les médecins, aujourd'hui, nous recommandent de nous faire vacciner. Il n'y a pas de risque à faire changer le sexe de l'enfant, tout simplement parce que les médecins savent comment l'enfant se forme depuis sa naissance, depuis sa conception jusqu'à sa naissance. Et on ne voit nulle part où le vaccin peut intervenir pour pouvoir faire changer le sexe de l'enfant. Le médecin, quand il vous prescrit le paracétamol, il sait à quel niveau le paracétamol va agir. Lorsqu'il vous prescrit l'aspirine, il sait à quel niveau l'aspirine va agir. De la même façon, lorsqu'il vous prescrit le vaccin, on sait comment va agir le vaccin et on ne voit pas d'interaction qu'il y a entre le changement de sexe, même si ça existe, je ne sais pas, et la vaccination contre la COVID-19. J'ai été un peu lent, mais bon, voilà. Et puisqu'on en parle, de façon résumée, quelle est la nécessité pour les personnes âgées de plus de 50 ans et les femmes enceintes à se faire vacciner contre la COVID-19 ? Les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes vivant avec des maladies chroniques... D'abord, je commence par les personnes de plus de 50 ans et les personnes vivant avec des maladies chroniques sont des cibles prioritaires de la vaccination contre la COVID-19, tout simplement parce que ces personnes-là, à la différence des jeunes qui ont une forte immunité et qui peuvent résister, ces personnes-là, leur immunité est en train de baisser et donc elle est compromise par d'autres maladies qu'elles peuvent attraper. Donc si elles y ajoutent la COVID-19, le risque de succomber ou le risque de succomber est plus élevé, voilà. Donc elles sont prioritaires à la vaccination contre la COVID-19. Les femmes enceintes, elles sont aussi prises comme des cibles prioritaires, tout simplement parce que ça permet de protéger la dame et aussi de protéger son bébé contre la COVID-19 parce qu'on sait, les études qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé montrent que lorsqu'une femme enceinte attrape la COVID-19, son risque est plus élevé que si elle n'était pas enceinte. Le risque de faire la forme grave est plus élevé que si elle n'était pas enceinte. Donc elle constitue aussi une priorité de cette vaccination contre la COVID-19. Merci pour ces éclairages, Dr Patrick. Médecins d'Afrique intervient depuis 15 ans dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans la gestion des épidémies et des catastrophes. Comment avez-vous géré cette situation de COVID-19 puisqu'on en parle ? Merci. Nous avons géré sur plusieurs angles la situation de COVID-19 parce que lorsqu'un problème de santé publique arrive ou touche un pays, ce n'est plus seulement la priorité ou le problème ne concerne plus seulement le ministère de la Santé lui-même. Ce problème va considérer aussi tous les autres acteurs possibles dans ce secteur. C'est pour ça que je vais citer deux interventions tout simplement. La première, c'est l'intervention que nous avons menée pendant la période de mesures d'urgence liées à la COVID-19 où nous avons mené des activités bien sûr en partenariat avec l'UNICEF sur le lavage de mains pour pousser les gens à se laver les mains, à observer les mesures d'urgence, les mesures de protection, les mesures barrières pour se protéger contre la COVID-19. Donc il y a eu plusieurs activités de sensibilisation déclenchées, poussées les gens à adhérer aux mesures barrières et aux mesures de prévention contre la COVID-19. Ça, ce n'était pas la première activité. Mais la deuxième, c'est effectivement cette activité qui est en cours, qui est en train de continuer l'activité sur l'accélération de la vaccination contre la COVID-19 que nous menons parce qu'aujourd'hui, après toutes les études qui ont été faites, après toute l'expérience que nous avons sur la COVID-19, depuis 2019 bien sûr, vous vous rendez compte que le moyen le plus efficace pour se protéger contre la COVID-19 reste la vaccination. Et donc aujourd'hui, Médecins d'Afrique, ça met dans la pâte pour contribuer à amener les gens, n'est-ce pas, à se faire vacciner contre la COVID-19, à adhérer à la vaccination COVID-19. Et cela contribuera à mettre le pays à l'abri d'une éventuelle crise ou d'une éventuelle vague de la COVID-19. Alors le projet Accélération Vaccination COVID-19 et renforcement du PEV de routine a aussi pour objectif de rehausser justement le niveau vaccinal en République du Congo. Parlez-nous un peu de ce projet. Oui, c'est un projet que nous mettons en œuvre depuis le mois de juillet dernier, avec 2022, avec l'appui du partenaire technique financier qui est l'UNICEF. Donc nous avons entre autres l'accélération de la vaccination COVID-19, comme on l'a dit, mais de l'autre côté, il y a l'amélioration des couvertures vaccinales, de la vaccination de routine. Entre autres, en Penta 3, en VPO, donc tous les vaccins de routine, tous les vaccins de routine contre la poliomyélite, contre l'hépatite B, contre la rougeole, c'était même les principaux indicateurs que nous avons pris sur ce projet, donc pour permettre à augmenter le nombre d'enfants vaccinés. Parce que lorsque vous augmentez le nombre d'enfants vaccinés, vous diminuez le risque de faire une épidémie. Vous le direz comme une information, vous avez peut-être déjà vu le communiqué du ministère de la Santé qui a été lancé tout à l'heure, l'épidémie de la poliomyélite qui a été déclarée dans le département de Niari, donc à Dolésie, où un cas confirmé de la poliomyélite a été déclaré. Non, mais après, bien sûr, c'est un cas, aujourd'hui on va dire, mais ce n'est un seul cas de poliomyélite. Mais quel est le risque derrière ce cas de poliomyélite que l'on vient de découvrir ? C'est que cette poliomyélite a peut-être déjà commencé à se reprendre dans la communauté. Et s'il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, les enfants vont aussi attraper ce virus. Et qu'est-ce qui va arriver ? La poliomyélite, avec tout ce qu'elle a comme conséquence, ce sera plus grave. Donc, c'est pour cela que nous accélérons et nous renforçons la vaccination de routine pour mettre tout à fait les enfants et les femmes enceintes à l'abri de maladies graves évitables par la vaccination, dont la poliomyélite qui est meurtrière et invalidante. Parce que l'enfant qui a attrapé une paralysie liée à la poliomyélite, c'est un enfant qui ne pourra plus jamais utiliser ses membres jusqu'à ce qu'il rentrera chez le bon Dieu. Merci docteur Patrick. Nous arrivons à la fin de cet entretien, mais avant de nous quitter, peut-on aujourd'hui parler d'une population vaccinée à 75% telle que souhaitée par le ministère de la Santé aux premières heures de la campagne de vaccination observée dans le pays ? Les efforts continuent à être fournis pour que la cible telle qu'elle a été fixée soit atteinte. Aujourd'hui, plusieurs pays dans le monde ont atteint les 75%. Il y a plusieurs pays, on peut les citer, mais nous, notre pays aussi, il est en train d'avancer vers la cible. Bien sûr, nous n'en avons pas encore atteint, mais les efforts sont en train d'être fournis par le ministère de la Santé avec tous ses partenaires, pour que les gens se fassent vacciner. Parce que tout à fait, c'est ce qui mettra le pays à l'abri, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une épidémie, d'une nouvelle vague de Covid-19. Merci. Alors, un dernier message à passer à l'endroit de ceux qui vous suivent à présent ? OK. Le message, il est unique. Je dirais que ce serait le résumé de tout ce que nous venons d'échanger avec vous sur le plateau. C'est de passer aux gens un message assez clair et pertinent. C'est que les vaccins contre la Covid-19, ils sont efficaces. C'est-à-dire, si vous vous faites vacciner contre la Covid-19, vous êtes sûr que vous serez protégé contre la maladie. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs et fiables, si je peux encore renchérir. C'est-à-dire que lorsque vous vous faites vacciner contre la Covid-19, vous n'avez aucun risque. Vous n'êtes pas en danger lorsque vous vous faites vacciner contre la Covid-19. Et les vaccins contre la Covid-19, le troisième message, c'est que les vaccins contre la Covid-19 sont disponibles et gratuits. Donc, tous les centres partout où vous pourriez passer, passez, faites-vous vacciner contre la Covid-19 parce que c'est pour votre protection et c'est pour la protection de votre entourage. Merci, Dr Patrick, d'être passé. Et on retiendra de ces échanges que l'arme la plus efficace qui existerait contre la Covid-19 demeure la vaccination et une dose de rappel est aussi nécessaire pour stimuler son immunité afin de se protéger contre les formes graves de la maladie. Mesdames, Messieurs, à la prochaine émission pour en savoir plus. Mesdames, Messieurs, à la prochaine émission pour en savoir plus.